C'est privé de Adenon suspendu et de Foussé-Nississé, Silla et Momy blessés que Le Mans 10e accueille Laval 18e. Les Lavallois sont sur 3 matchs nuls, c'est mieux par rapport au reste de la saison, mais une seule victoire pour les Lavallois depuis le début de cet exercice 2012-2013. Et ça commence bien mal pour les Mayennais car Le Mans ouvre le score, le but réussi par Maciré Canté dès la 8e minute. Et le gardien de Laval, Balijon, le capitaine qui laisse échapper ce ballon, ça fait rapidement 1-0 pour les joueurs qui évoluent à la MM Arena et qui vont continuer dans la minute suivante. Le débordement, le crochet avec le centre et la reprise au premier poteau, ça passe pour le but de Mendes à la 9e minute. En 2 minutes, Le Mans se retrouve devant 2-0 contre Laval. Le gardien des Lavallois n'a pas été irréprochable. De l'autre côté, celui du Mans l'est, Jérémy Jeannot qui réussit cette parade formidable sur le pénalty frappé par Jérôme Le Bouc. C'était la chance de revenir pour Laval, mais c'est raté. Le Mans reste devant au score sur un score de 2-0. Les Manceaux qui vont conserver cet avantage à la mi-temps. Ce score de 2-0 très favorable. Laval ne trouve que peu de solution. Une équipe de Laval privée de Gamboa, absent pour ce match. Les Lavallois qui en seconde période essayent de revenir, mais toujours cette domination mancelle avec une nouvelle frappe cadrée. Mais directement sur Balijon, Laval aura bien ce ballon dans la surface de réparation du Mans. Puis cette reprise cadrée également, mais directement sur Jeannot. Mais trop peu d'occasion pour Laval et trop peu d'occasion nette surtout. Celle-ci est bien meilleure, mais ça passe à côté. Laval qui accélère, mais un petit peu trop tard dans le match. Encore une parade de Jérémy Jeannot, l'ancien gardien de Saint-Etienne. Le Mans réussit des prouesses dans le but et c'est surtout le pénalty qu'il a stoppé qui permet à son équipe d'être tranquille. Le Mans se procure de nouveau quelques occasions en fin de partie avec notamment celle-ci sauvée par Balijon. La défense de Laval a toutes les peines du monde à se dégager jusqu'au bout. Et c'est Le Mans qui conserve ce succès sur le score de 2-0. Les Manceaux sont donc le premier tiers du classement. Les Manceaux sont donc le premier tiers du classement.